Mon regard a évolué parce que d'abord mes recherches ont évolué. J'ai beaucoup travaillé sur à la fois le processus. On commence maintenant à avoir un certain retour sur ce qui s'est passé. Les documents ont été publiés. Et puis j'ai aussi tenté de mettre en parallèle et en continuité le processus de 2005-2007 avec le processus autour de l'Issara-Garassi, le processus autour d'Alger. Et puis toutes les tentatives d'ouverture des négociations qui ont eu lieu depuis 1975. On a la sensation que c'est presque un peu le trop-plein, qu'il y a beaucoup de négociations qui ont été engagées. Certaines se sont arrêtées très vite. Et donc évidemment mon regard a changé sur les causes de l'échec, sur la structure de l'échec. A mon avis il y a une relation à faire. Je veux dire que ces élections, le résultat de les dernières élections autonomiques au Pays Basque avec les résultats qu'on connaît, moi me paraissent interférer vis-à-vis d'un processus de paix et me paraissent être symbolique des difficultés de ce processus. Pourquoi ? Parce que d'abord ça marque, au-delà des résultats, ça marque au fond un premier phénomène, c'est qu'il y a toujours au Pays Basque, dans la communauté autonome, une rupture entre les Basques et les Espagnolistes. Il y a toujours cette rupture-là. Et on voit bien la tentative de constitution d'un front parti socialiste et parti populaire montre bien qu'au-delà des clivages droite-gauche, le clivage souverainiste-pas-souverainiste est un clivage fort. Donc ça c'est déjà un premier symptôme de crise, parce qu'au fond ça veut dire que 30 à 40 ans après la transition, on n'est pas dans un processus de consolidation véritable, puisque la question de l'appartenance du territoire à l'Espagne, sa non-appartenance, se pose toujours de manière forte et de manière principalement structurante de la vie politique. Ensuite, les résultats des élections me paraissent aussi assez intéressantes à voir, dans la mesure où elles me paraissent, là encore au-delà des chiffres, caractériser une certaine situation de crise. Pourquoi ? D'abord parce que, alors que le PNV a gagné, ce qui est, mon propos étant évidemment totalement apolitique, mais ce qui est hautement méritoire pour un parti qui gère depuis plus de 30 ans la communauté, et donc qui devrait être normalement touché par l'usure du pouvoir, qui est dans une posture politique en plus pas tellement favorable après les échecs répétés de Léandakarini-Baretche sur ses tentatives de référendum, qui n'a pas directement été intégré au processus de paix, qui n'a pas été un acteur moteur, tout ça milité pour que le PNV connaisse un revers électoral. Certaines tensions avec EA en plus. Le PNV finalement arrive à gagner les élections, arrive à être le premier parti de la communauté, ce qui est toujours assez impressionnant. il gagne et en fait il est en position de perdre. C'est la première chose qui est un petit peu surprenante, c'est qu'avec ce système, le PNV qui devrait conduire le gouvernement risque de ne pas le faire. C'est embêtant parce que, alors qu'on tente de montrer que c'est la voie démocratique qui est la voie pour l'avenir du Pays-Basque et que la résolution du conflit se trouve dans la démocratie, on a un premier hiatus entre la réalité démocratique et la réalité du pouvoir. Autre élément évidemment très embêtant, c'est l'exclusion des forces à Berthesalé de l'élection par le système des illégalisations. Alors, Batachouna a été illégalisé, mais après progressivement il y a eu toujours des possibilités de, je dirais, de dérivation électorale par, par exemple, le vote pour le Parti communiste des terres basques, mais là il n'y a aucun parti, puisque D3M a été interdit, il n'y a aucun parti qui représente cette tendance-là. Et on voit bien que les 10 à 15% qui manquent auraient été capitales pour la structure même du résultat électoral. Donc on est dans un système, là encore, et c'est une deuxième rupture démocratique, où une partie non négligeable du corps électoral est éliminée, et je dirais d'autant plus éliminée qu'elle continue à voter pour ce parti, je pense aux 10, aux presque 9% de votes nuls, dont on peut légitimement penser qu'ils sont en faveur de D3M. Eh bien, tout ça montre bien que, bouffons, on est dans une situation presque un peu schizophrène, on vote pour un parti qui n'existe pas, les résultats ne sont pas comptabilisés, donc on a un résultat qui n'est pas conforme à la réalité électorale, enfin, on est vraiment dans une rupture. Et puis la troisième chose, qui me paraît très caractéristique de ce que j'appellerais la crise née de ces élections, c'est une possible alliance entre le Parti populaire et le Parti socialiste des Ouskadi. Alors là encore, il ne s'agit pas de présupposer telle ou telle chose, mais comment peut-on penser que ce parti, ces partis puissent s'entendre après s'être insulté, et le mot n'est pas trop fort, durant le processus de paix ? Pour les gens du Parti populaire, Pachi Lopez notamment, quand il a rencontré Arnaldo Tegui à Donochtli, était un véritable traître, il pouvait être sujet à des poursuites pénales pour avoir rencontré un mouvement interdit. Un an ou deux ans après, on est dans la possibilité d'une alliance. Je sais bien qu'en politique, tout est possible, et que la morale n'a pas grand chose à faire là, sauf que là encore, je me dis que je serai un électeur du Sud, je ne serai pas véritablement enclin à aller voter en regardant le résultat de ces élections. Celui qui gagne ne gagne pas, il y a des partis qui existent mais qui ne sont pas comptabilisés, et les anciens adversaires dont on pouvait penser qu'ils étaient irréductiblement adversaires peuvent s'unir au gré des résultats électoraux. Donc tout ça me paraît être un très mauvais coup au processus de règlement, ou à un éventuel processus de règlement, parce que toute l'argumentation qui consiste à dire « laissons la voie militaire, allons vers la voie démocratique » qui me paraît être une argumentation légitime, fondée, et véritablement rationnelle, va un peu reculer, en tout cas, va se trouver déstabilisée par le fait que la voie démocratique est elle-même, dans les conditions que j'ai évoquées, un peu déstabilisée. Donc ça, c'est plutôt une vision un peu pessimiste du résultat des choses, et parfois même une vision, non pas indignée, parce que l'animation n'aurait pas de place à avoir ici, mais une vision un peu négative de ces alliances électorales, un peu contre nature. Peut-être que le seul élément que je vois être positif à tout ça, c'est que ça sera peut-être plus facile de négocier avec un parti socialiste qui, au fond, n'est pas craintif. C'est-à-dire que, grosso modo, si le parti socialiste, aujourd'hui, prend le pouvoir dans la communauté autonome, alors à supposer qu'il puisse le faire de manière stable, parce qu'il va se poser le problème de son alliance avec le PP, mais si le président du gouvernement autonome est socialiste, peut-être que Madrid aura moins de... Comment dire ? Aura moins de limitations, aura moins de frilosité à transférer un peu plus de pouvoir vers une communauté autonome que, par ailleurs, elle va contrôler. Mais, globalement, et au-delà de cet argument qui peut être fondé, il y a quand même quelque chose qui me choque beaucoup par rapport à tout ça, c'est qu'on a la sensation, au fond, que José Luis Zapatero, il a introduit un mode de gestion des crises des communautés autonomes à revendication de souveraineté, un peu bizarre, dans la mesure où il semble aller dans ce sens, puis il arrive à faire éclater les majorités en place, il l'a fait en Catalogne, il tente de créer un pouvoir très nouveau dans la communauté autonome. Il était intervenu avec la décision qu'il avait imposée au Parti socialiste de Navarre de ne pas s'allier avec Nafara Abaille, donc de renoncer à la direction de la communauté forale de Navarre pour la laisser finalement à l'équivalent du Parti populaire en Navarre. Donc on a la sensation d'une sorte de machiavélisme qui peut-être à court terme marche bien, mais qui me paraît à long terme, en tout cas à moyen et long terme, porteur de contradictions qui pourrait faire qu'un jour le conflit se réveille ou que, même si tactiquement on arrive à museler un certain nombre de forces, l'aspiration sociale à plus d'autonomie ou à la souveraineté et ce qui fait que ce conflit perdure, on pourrait ne pas trouver de solution dans ces espèces d'arrangements électoraux. Au fond, on est toujours, au-delà des éléments qu'on a pu voir, on est toujours dans une espèce de conflit identitaire au sein du royaume d'Espagne avec ce clivage entre les souverainistes et les unitaires et ceux qui sont favoris à la unité de l'Espagne et on voit bien que c'est un clivage qui transcende le clivage droite-gauche. Il y a des gens de gauche qui sont des gens de gauche unionistes, centralisateurs et il y a aussi, de ce point de vue-là, ils se découvrent des points de rapport assez forts avec leurs homologues de droite, voire même parfois d'extrême droite. C'est vrai que cette question, c'est la question centrale. C'est au fond la question du Pays Basque, la question de l'existence de partis comme le PNV, comme d'autres formations, soulèvent la question de la structure de l'État espagnol et de l'acceptation globale de cette structure. Or, on voit bien par rapport à la guerre d'Espagne et par rapport au franquisme que c'est un élément très complexe. Parce qu'au fond, on a la sensation, quand on parle de la guerre d'Espagne, qu'en réalité il y a eu deux guerres d'Espagne. Il y a deux affrontements. Il y a l'affrontement entre les démocrates et les fascistes, entre les franquistes et les républicains, et il y a l'affrontement entre les espagnolistes et les souverainistes. Les deux lignes de partage ne se recoupent pas nécessairement. tout le problème avec l'État, de l'État avant et après la transition, et de la question pourquoi l'État n'accepte pas la transition, etc. Donc on est dans ce conflit-là, et ce conflit-là, à mon avis, c'est un conflit très important, qui doit traverser toutes les formations politiques espagnoles. J'imagine qu'il y a des socialistes espagnols plutôt favorables à la souveraineté, d'autres plutôt favorables à l'Union. Et j'allais dire, ce conflit-là, il est non-dit. Enfin, ce clivage-là unioniste, souverainiste, il est officiellement, il n'existe pas. Il n'y a pas de parti espagnol souverainiste, mais en fait, il est beaucoup plus fort, ou il est au moins aussi fort que les autres clivages politiques. Et ça, c'est vraiment compliqué, parce que, au fond, on voit bien que la transition de 75 à 82, et puis après, c'est une transition qui règle le problème de la relation franquiste-démocrate. Les franquistes perdent, les démocrates gagnent, alors avec un système de transition pacifié, mais c'est inéluctablement la victoire de la démocratie contre le franquisme. Sauf que, ça ne règle pas, il y a un peu de la question, la question souverainiste centralisateur, et que c'est même, parfois, un peu compliqué. C'est-à-dire que, pour pouvoir assurer la victoire des démocrates, on garantit à ceux qui ont perdu ce conflit-là que l'Espagne n'éclatera pas. Et ça, c'est une vraie question fondamentale qui rend le conflit basque et, de manière un peu différente, le conflit catalan, éventuellement même dans d'autres communautés à tendance souverainiste, la question est extrêmement difficile et extrêmement complexe. Mais je crois qu'il y a besoin d'une seconde transition en Espagne. Il y a besoin en Espagne de prendre ce conflit, ce débat à bras-le-corps et de le traiter tel quel, et non pas avec ce qu'on voit, une alliance contre-nature entre le Parti populaire et le Parti socialiste des Oshkadi, de faire au fond ce qu'ont fait les Britanniques, avec la dévolution galloise et irlandaise, avec la possibilité de tenir des référendums, éventuellement, d'autodétermination. Puisque ce conflit existe, puisqu'on ne veut pas que ce conflit se résolve par les armes, alors faisons que ce conflit se résolve par les urnes, mais qu'il se résolve par les urnes de manière claire. Après tout, si on est démocrate, il faut l'être jusqu'au bout. Et si le prix à payer pour la paix, c'est de faire un référendum d'autodétermination pour le Pays Basque, la proposition qu'avait fait Ibaraché, alors après, avec toutes les questions qui vont se poser sur qu'est-ce que c'est que le Pays Basque, qu'est-ce qu'il inclure la Navarre, etc. Mais j'allais dire, c'est presque un autre débat, bien qu'étant évidemment dans le débat, mais en tout cas, le principe de l'arbitrage populaire sur une question nettement posée, franchement posée, voulez-vous ou ne voulez-vous pas, ce qu'ont fait les Canadiens, ce que risquent de faire les Écossais si le Scottish National Party persiste à être le premier parti d'Écosse, que pourraient vire éventuellement les Gallois si le plaid Kimo arrivaient à s'imposer, ben voilà, on réglera la question. La question de la double appartenance, de la double rupture politique entre centre-périphérie gauche-droite, elle existe partout. On parlait du Pays de Galles, c'est vrai que c'est une terre à la fois à forte identité galloise et à forte identité ouvrière, donc à forte identité libre-parti, mais pour autant, il faut poser la question franchement et accepter la réponse. C'est la seule manière. La démocratie est un système qui est à mon avis le meilleur système de résolution des conflits à condition qu'on ne triche pas avec elle et qu'on permette toujours à la voie démocratique de s'exprimer et de s'exprimer véritablement. Est-ce que c'est une question pour l'Europe ? Oui, c'est un problème maintenant qui doit aussi se régler de manière européenne. J'allais dire que c'est réglé de manière européenne d'abord parce qu'il y a le problème de la gestion des régions européennes avec le comité des régions et des institutions européennes spécifiquement chargées de la gestion de ce genre de dossiers, en tout cas des dossiers régionaux. Et puis ça devrait se régler de manière européenne parce que s'il y a un élément à porter au bénéfice de l'Union européenne, c'est d'abord d'avoir proposé une méthode de règlement des différences et des conflits basée sur la négociation. Au fond, l'Europe, et je crois que c'était Aristide Briand qui le disait avant même que l'Union européenne existe, c'est du blabla contre le pompon. Donc ça veut dire clairement qu'on discute plutôt que de se battre. Donc l'Europe devrait être impliquée là-dedans et certainement qu'elle ne l'a pas complètement assez été pour le règlement de la question basque en dépit du vote courageux du Parlement européen du 25 octobre 2006. Elle avait fait plus pour Irlande, par exemple. Donc évidemment, l'Europe devrait être impliquée. Mais la deuxième question sur le problème du Pays basque nord. J'ai envie de dire que ce qui se passe au sud est capital pour ce qui se passe ici. Parce que si la situation au sud était pleinement pacifiée, je pense que l'avenir s'ouvrirait de manière beaucoup plus ouverte ici. Je crois que c'est Mme Agnès-Omari qui l'avait dit d'ailleurs au moment de la déclaration de la trêve d'État en 2006, en disant si ça se règle là-bas, tout est possible ici. Alors, je ne sais pas ce qui est possible ici ou pas, mais je sais que, j'imagine par exemple que la question institutionnelle, département ou pas département, elle se poserait de manière différente ici s'il n'y avait pas cette crise récurrente, cette menace récurrente d'un transfert de la violence. Mais je crois que les choses évoluent ici. Quand j'entends, quand je lis la déclaration de Jean-Jacques Lasserre devant la commission Balladur, qui réclame, qui parle d'une collectivité à statut spécifique, ce qui va au-delà même de la démarche Batera, enfin ce qui est, ce qui est assez logique, mais qui soit en même une case, puisqu'on passerait de pas d'existence du tout à une situation spécifique, je pense que le débat, il est lancé. Je pense que la révision constitutionnelle sur les langues régionales, en dépit du fait qu'elle soit plus symbolique que juridique, elle ouvre la possibilité à pérenniser le fonctionnement de l'office public de la langue basque, elle ouvre la possibilité d'un renforcement de l'utilisation de l'eushkara dans la sphère publique. Donc, je crois que, là encore, le règlement du conflit au sud ne ferait qu'aider le nord dans la possibilité d'aborder ces questions de manière véritablement, véritablement sereine, sans avoir cette espèce de spectre de la violence. Je pense aussi qu'aujourd'hui, les questions institutionnelles se posent et se opposent de manière encore plus forte. La constitution a été modifiée, quid de l'eushkara, et, puisque Noor Baladur parle de réformer l'huilefeuille institutionnelle et sur quoi il a amplement raison, puisqu'on parle de réformer les régions, puisqu'on parle de faire disparaître les pays, les Pays basques étant pays, juridiquement, la question se pose. Département, pas département, après, peu importe. Je pense que c'est bien que le débat soit posé. Et je trouve que, je trouve que c'est une remarque personnelle, parce que je suis encore un peu extérieur ici, bien que vivant désormais aux Pays basques, je trouve qu'il faut que tous les acteurs de la vie publique basque, à Berth-Salé, pas à Berth-Salé, s'engagent et s'emparent ce débat. La proposition qu'a fait M. Lasser, qu'on peut juger par ailleurs satisfaisante, pas satisfaisante, peu importe, doit être, et peut-être, à mon avis, doit être, à la base d'un débat important sur l'avenir institutionnel de ce territoire.